Sébastien Massouda fait partie de cette nouvelle génération de designers qui cartonne au Japon. Son credo, le kawaii. Créateur de sa propre marque, mais aussi directeur artistique et scénographe de Kairi Pamyu Pamyu, il est également directeur artistique de l'émission Kawaii International sur NHK. Pour lui, le kawaii n'est pas qu'une caractéristique visuelle, il s'agit véritablement d'une émotion, d'un concept. Cela représente la liberté de pouvoir être qui l'on veut, avec un maximum d'énergie. Nous l'avons rencontré afin d'en savoir plus sur ce sujet. C'est parti ! Directeur artistique, réalisateur, graphiste et désormais créateur de Café à Thème, Sébastien Massouda est aujourd'hui considéré comme l'indétrônable pape du kawaii. Son univers coloré à mi-chemin entre Takashi Murakami et Tim Burton s'est désormais imposé en tant qu'indispensable dans l'identité visuelle de Arajuku. Entre l'artiste et le quartier, c'est une relation d'inspiration fidèle et réciproque. Le kawaii Monster Café, c'est un endroit que j'ai imaginé comme si l'on était à l'intérieur de l'estomac d'un monstre. A Tokyo, il y a plein d'endroits traditionnels, comme le quartier de Asakusa, mais je trouve qu'on a encore besoin de davantage de lieux qui représentent la culture japonaise moderne. Et c'est dans cette optique-là que j'ai voulu créer le kawaii Monster Café. J'ai commencé ma carrière dans le milieu de la mode, à Arajuku. Mais aujourd'hui, j'aimerais et je m'efforce vraiment de dépasser ce simple cadre. Je veux pouvoir étendre la promotion de la pop culture japonaise de façon globale et à travers différents modes d'expression. Mes débuts à Arajuku, c'était il y a 20 ans. Depuis cette époque, j'ai vu l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux qui ont tout bouleversé. Et effectivement, il y a aussi eu le clip pom-pom-pom de Kyari. Ce qui est incroyable, c'est de réaliser la visibilité planétaire que ces choses nous ont permis d'avoir. Sébastien Massouda surexploite l'imagerie enfantine tout en la prenant à contre-pied. Si son esthétique flashy et dérangeante n'est pas déjà tombée dans le has-been, c'est parce qu'au-delà du phénomène de mode, le mouvement s'appuie sur une véritable réflexion sociale. Pour moi, le kawaii, c'est un terme très particulier. C'est comme une sorte de petite maison imaginaire que l'on se crée. Un monde intérieur dont on est propriétaire et que personne d'autre ne peut venir déranger. L'état d'esprit qui découle de ça, c'est cette notion de liberté. Puisque l'on est maître de ce monde intérieur, on ne se pose plus de restrictions et on est libre d'être tel qu'on le souhaite. Au-delà de ça, aujourd'hui, le mot kawaii a pris une portée supplémentaire à l'étranger. C'est tout du moins mon point de vue. J'ai le sentiment que ce mot inspire une sorte de respect et d'admiration pour cette créativité typiquement japonaise. Depuis mon plus jeune âge et encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir toujours vu le monde des adultes comme quelque chose de fermé, de bloqué, sans espace de liberté. Au Japon, le poids de la hiérarchie dans la société et dans le travail est absolument écrasant. La culture kawaii représente un pan de cette liberté dont rêvent les jeunes et dont ils ont besoin. Voilà pourquoi je trouve ça très important et pourquoi je défends cette culture. Outre la défense de la jeunesse pour le commandant Masuda, le kawaii est aussi un vecteur d'émancipation et d'expression féministe. Dans une société nippone pétrie de machisme et où le jeu des apparences règne dans tous les domaines, le créateur récréatif jette ce pavé dans la mare. Un joyeux pied de nez exécuté avec toute l'innocence d'un jeu d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada